Bonjour Luc Besson. Bonjour. Alors Valérian, c'est les images, les décors, les paysages, les costumes. C'est sans aucun doute un film qui... Plus un film, c'est un spectacle qui nous emmène dans un univers qui est magique. Justement, quelle est l'émotion que vous souhaitez que le public ressente à leur sortie du film ? Je vais vous raconter une petite histoire. L'autre jour, il y avait ce Coréen de 15 ans avec une crête rouge sur la tête qui m'a dit « Mon film préféré, c'est Subway ». Et j'ai juste réalisé qu'il n'était même pas né quand j'ai fait le film. Donc on ne sait jamais. Il y a des gens qui adorent un film pour un truc, il y en a qui le détestent pour un truc. Et sincèrement, on ne peut rien faire. Donc ma responsabilité s'arrête le jour de la sortie. Voilà, c'est mon film, c'est mon bébé, je l'aime, je l'adore. Je suis fou à mort du film. Je ne changerai rien dans le film. Après, je croise des fois des gens avec des larmes dans les yeux qui me racontent le film comme si je n'avais rien à voir avec. Ça me fait beaucoup rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais tu ne peux pas comprendre ». J'ai dit « Ah bon, d'accord ». Je l'ai fait. Et en fait, j'adore ça. J'adore que le film appartienne à chacun comme il veut. Maintenant, je pense que les gens plus jeunes, peut-être les enfants vont le prendre sur le côté vraiment fun. Il y a des animaux, des créatures de partout. Il y a de la couleur, il y a de la bagarre, il y a de la poursuite. Donc il y a tout ça qui va jouer, je pense, beaucoup. Et puis peut-être chez les adultes, les parents ou les autres, j'ai essayé, sans trop appuyer non plus, parce que ce n'est pas ma volonté, j'essaie quand même de glisser suffisamment de thèmes et de choses qui permettent quand même de… Que ça plaise à tout le monde. Non, pas que ça plaise, mais de réfléchir un petit peu, parce que je suis un petit peu comme ça. Quand c'est juste fun, 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 bagarre, bagarre, j'avoue qu'au bout d'une demi-heure, je pique un peu du nez au cinéma. Justement, Valérian et Lauréline, c'est un rêve d'enfant. Ça fait des années que vous travaillez dessus. Aujourd'hui, devant le travail accompli, qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis soulagé. Je pense que je ressens à peu près la même chose qu'un navigateur solitaire qui a fait le tour du monde et qui voit la côte. Je me dis, ça y est. Voilà, il est fait, il est là, et il sera porté par certains et pas porté par d'autres. Et il fera sa vie et il sera là, j'espère, comme mes autres films, dans 15 ans ou 20 ans, où les gens continuent à en parler, ça me fait extrêmement plaisir. On espère. Dans le film, il y a, on a dit, les décors, les costumes, les paysages qui sont incroyables, mais il y a aussi la musique qui est très, très présente et qui est une composante, pour moi, primordiale du film. Vous avez choisi les Beatles, David Bowie, Alexian. Pourquoi avoir fait ces choix qui, finalement, vont hyper bien avec le film, malgré le fait que ce soit des musiques, certaines d'avant ? Non, ce n'est pas important. Vous savez, on dit toujours que la musique, c'est le deuxième dialogue. Donc, vous avez votre acteur qui dit une petite phrase et puis la musique continue la phrase la plupart du temps. où des fois, il marque un silence et la musique va parler à sa place. Donc, il y a vraiment une interaction entre le dialogue et la musique tout le temps. Donc, on essaie de trouver une couleur dans les dialogues et une couleur dans la musique. Ce qui est intéressant dans Valérian, c'est qu'on est au 28e siècle et que ce petit couple, de Valérian et de Laureline, sont presque old-fashioned. Lui, il baratine un peu, il est un peu menteur. Elle, elle est très, j'ai un mari, j'ai des enfants, puis c'est comme ça pour la vie. Elle est un peu old-fashioned. Et donc, du coup, la musique de temps en temps, qui pourrait passer un peu pour rétro, fonctionne bien avec ce genre de dialogue aussi. Donc, c'est, je pense, une belle deuxième lecture de dialogue. D'accord. On va parler un peu du tournage, sans raconter ce qui se passe, etc. pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film. Quelle était la scène la plus compliquée à tourner ? Je ne sais pas. En plus, moi, ça ne me gêne pas trop maintenant qu'il est là. Le film, ça ne me gêne pas trop d'en parler. Et bien au contraire, parce que ce qui est intéressant, c'est que Valérian et Lauréline sont presque, pour moi, sont des acteurs de quelque chose qui est beaucoup plus gros que eux. Puisque le men, le plot, qu'on pourrait appeler ça le plot du film, c'est vraiment l'histoire de ces perles, qui sont un peuple, qui sont extrêmement beaux, totalement apolitiques, totalement anti-commerce, enfin, pas anti-commerce, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils sont d'une générosité, d'une simplicité. Et en fait, j'ai essayé de faire le peuple dont je rêve. J'aurais tellement aimé que les êtres humains puissent être aussi parfaits que les perles, parce que vraiment, ils sont parfaits. Ils sont peut-être même agaçants tellement ils sont parfaits, parce qu'ils sont même gentils entre eux. Et ce peuple-là, qui vit dans une planète qui est vraiment un paradis, oubliez les Maldives et les Seychelles, là, c'est vraiment le paradis absolu. Et ce paradis va s'effondrer. Et pour rien, pour du commerce, pour de la bêtise, pour de la guerre, pour de la politique. Et d'un seul coup, ça devient très actuel. D'un seul coup, on s'aperçoit qu'on a l'impression de lire les journaux de la semaine dernière. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est d'essayer de parler un peu, de se vivre ensemble. C'est très étonnant aujourd'hui. Les gens ont un problème, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même couleur que nous, ils n'ont pas la même religion que nous. Alors, il y en a qui sont homosexuels, alors ça ne nous plaît pas. Il y en a qui sont trop grands, puis il y en a qui sont trop vieux, puis il y en a qui sont trop jeunes. Donc, on trouve toujours un moyen, pour disculper l'autre, pour avoir une espèce de problème à vivre ensemble. Et ce qui m'amuse beaucoup, moi, dans Valérian, c'est que les êtres humains, dans le film, doivent dealer avec 8000 espèces d'aliens différentes. Et d'un seul coup, d'un seul coup, tous ces êtres humains se sentent très frères. C'est-à-dire que ce n'est pas grave, tu n'as pas la même couleur, tu n'as pas la même langue. Alors ça, ce n'est pas grave. Parce que lui, en face, lui, ça, c'est vraiment un étranger, lui. Et c'est ça que je trouvais rigolo, c'est de jouer avec ça et de dire un peu aussi à notre concitoyen est-ce que c'est vraiment aussi dur de vivre avec aussi peu de différence quand on voit ce qui nous attend dans quelques siècles. Donc ça, ça me faisait beaucoup rire. C'est un des thèmes joyeux du film, en fait. C'est une façon assez rigolote d'en parler. Un fun fact. Quelque chose qui s'est passé sur le tournage que vous n'avez jamais raconté à personne juste pour nous. Je crois que tout le monde avait tellement peur de mal faire parce que ce n'est pas le genre de film qu'on fait habituellement en France. Donc tout le monde était très, très, très tendu que tout le monde a énormément préparé. Donc en fait, le tournage a été bizarrement assez facile parce qu'on a même fini avec trois jours d'avance. Et donc il n'y a pas de grand moment comme on peut trouver sur le cinquième élément ou sur Jeanne d'Arc ou sur le Grand Bleu où on est en extérieur et il se passe toujours des trucs incroyables. Non, il y a un moment qui, moi, m'a très ému. C'est un jour où Christin et Mézières qui ont aujourd'hui quasiment 80 ans qui sont les papas de Valérian et de Laureline et ils sont venus sur le set le jour où on avait le vaisseau spatial complètement construit. Donc ils sont rentrés dedans. Donc je ne sais pas si déjà si vous imaginez pour eux 50 ans, ça fait 50 ans qu'ils dessinent et ils rentrent dedans. Et là, d'un seul coup, ils se retournent et ils voient Valérian et Laureline habillés en space suit qui lui disent « Ah, bonjour, comment ça va ? Je suis content de vous rencontrer. » Et là, j'ai cru qu'ils avaient 12 ans d'âge. Ils étaient mais comme des mômes. Et ça, c'est un moment qui était vraiment émouvant. J'étais vraiment très émouvant. Vous avez réalisé leurs rêves peut-être ? De voir ? De toucher ? C'est probablement un de leurs rêves. Et après, il y a un autre truc qui m'avait beaucoup plu sur le tournage. C'est toujours Christin qui est l'auteur. Et moi, je tenais vraiment beaucoup à les respecter, à être bien sûr que je ne trahissais pas leur vision de Valérian, etc. Et pareil, Christin, qui a toujours un petit vieux comme ça, qui a 80 ans, qui me dit « Tu sais Luc, ce qui me ferait le plus plaisir, plutôt que tu me respectes, c'est que tu me surprennes. » Et j'ai trouvé cette phrase incroyable parce qu'on avait l'impression d'entendre quelqu'un qui avait 15 ans, qui ne vit encore que par la surprise, qui ne cherche pas des lauriers, qui ne cherche pas de rien. Ce qu'il veut, c'est que même lui, il veut que je m'éclate et que lui s'éclate en le voyant. Et ça m'a libéré beaucoup d'entendre cette phrase, évidemment. Merci Luc Basson. Mais de rien, mademoiselle.